Bonjour tout le monde. Comme vous le savez, j'aurais aimé être avec vous pour cette Journée des proches aidants de Boucherville. Vous aurez compris que je suis toujours au Parlement, à Québec, entre la salle de l'Assemblée nationale et la salle du Conseil législatif. Mais c'est absolument important pour moi de vous envoyer un petit message aujourd'hui parce que les proches aidants ou les aidants naturels, comme j'aime les appeler, pour moi ce sont des gens extrêmement importants. Je voudrais d'abord saluer tout le travail qui est fait par le Centre d'action bénévole de Boucherville pour les proches aidants et leurs familles et également tout le travail qui est fait par le roman et tous les organismes qui donnent un peu de répit à ces hommes, à ces femmes qui en ont terriblement besoin. Alors je voulais vous parler parce que vous m'avez demandé pourquoi, Mme Roy, est-ce que vous avez embrassé la cause des proches aidants? Je vais vous dire, écoutez, il m'a choisi cette cause-là. C'était tellement naturel pour moi de m'impliquer. Lors de ma première campagne électorale en 2012, ce dont je me souviens, ce sont ces gens qui m'ont rencontré leurs histoires. C'est cette femme que j'ai rencontrée au restaurant Cora à Boucherville et qui était épuisée parce qu'elle devait arrêter de travailler pour s'occuper de son mari. Elle m'a profondément touchée. C'est ce père de famille que j'ai rencontré au terminus d'autobus à Boucherville et qui me disait, vous savez, Mme Roy, moi j'ai une petite fille qui est lourdement handicapée, puis c'est très difficile pour notre couple, puis on a besoin de répit. Ces gens-là, je les ai entendus. Ils m'ont donné la chair de poule et je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider? Alors c'est la raison pour laquelle ce qui est important pour moi, si j'avais la chance d'être élue, et Dieu merci, j'ai été élue, donc merci aux citoyens de Boucherville et de Saint-Bruno, je me suis dit, il faut que j'aide ces gens que le système a laissé tomber. Ces gens qui sont des parents, des pères, des mères, des conjoints, des conjoints, des tantes, des oncles, des frères, des sœurs, et qui se dévouent pour leur proche qui est malade, qui pallie pour les lacunes, pardon, du système de santé. Je me suis dit, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin d'un peu de répit, minimalement. C'est très peu ce que je peux faire, mais j'ai décidé dès le début de mon mandat d'aider financièrement, le roman, entre autres, et d'autres organismes qui donnent du répit aux familles pour que les personnes qui s'occupent d'un de leurs proches puissent avoir un petit peu d'heure de répit pour eux-mêmes, pour retrouver leur propre vie, pour décompenser un petit peu, pour se reposer un petit peu, puis pour revenir en forme pour leur proche parent qui est malade. Alors, ces gens-là que j'ai rencontrés m'ont profondément touchée, j'espère faire une petite différence. Ce n'est pas grand-chose, mais ils ont besoin de répit. Ils peuvent compter sur moi. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de soutenir financièrement, avec les petits moyens que j'ai, malheureusement, le roman, puis d'autres organismes aussi. Je pense, entre autres, au Centre de répit aux quatre poches. Je pense aussi à l'Association des adultes et enfants handicapés de Boucherville et Varennes. Donc, tous ces organismes qui aident les parents à retrouver un petit peu, quelques heures par semaine, une qualité de vie pour reprendre des forces, pour retourner auprès des leurs pour leur accorder des soins, leur donner des soins. Ce qu'ils font par amour, mais ces gens-là sont en train de brûler leur propre santé. Donc, il faut les aider. Alors, c'est la raison pour laquelle les proches aidants, c'est une cause qui me tient extrêmement à cœur. C'est ce que vous m'avez dit. C'est ce qui m'a touchée le plus durant mes campagnes électorales et je serai toujours là pour vous. Je vous souhaite une bonne journée de réflexion. J'aurais aimé être avec vous, mais je sais que vous êtes entre bonnes mains avec mes attachés politiques qui sont là. Bonne journée, tout le monde.